Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question « Comment démontrer que la Terre tourne sur elle-même ? » Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines publications. Je vous invite également à consulter mon site internet lecielanquestion.fr et à vous abonner à ma newsletter. Vous serez ainsi informé de mes prochaines publications d'articles de blog et de l'organisation de mes conférences d'astronomie en ligne. Celles-ci sont gratuites et animées en direct. Alors aujourd'hui, on répond à la question « Comment démontrer que la Terre tourne sur elle-même ? » L'idée que la Terre puisse être en mouvement est très ancienne. En fait, dès le IIIe siècle avant notre ère, Aristarque de Samos proposait déjà un système dans lequel la Terre tournait autour du Soleil. Allant contre le sens commun, cette idée ne sera pas retenue face aux idées d'Aristote qui imposèrent durablement l'idée que la Terre est immobile et au centre de l'univers. Il faudra attendre 1543 et Nicolas Copernic pour que l'idée d'une Terre en mouvement ressurgisse. Dans les décennies suivantes, les travaux de Kepler de Galilée viendront à bout des thèses aristotéliciennes. Et à l'époque de Newton, l'idée que la Terre puisse tourner sur elle-même était enfin une évidence, bien qu'aucune preuve scientifique ne soit alors fournie. Cette situation allait encore durer. En 1801, le mathématicien Laplace écrit dans sa mécanique céleste, « Quoique la rotation de la Terre soit maintenant établie avec toute la certitude que les sciences physiques comportent, cependant une preuve directe de ce phénomène doit intéresser les géomètres et les astronomes. » On va attendre encore 50 ans après Laplace pour enfin avoir une démonstration scientifique qui mette en évidence la rotation terrestre. En 1851, le physicien Léon Foucault, qui travaille alors à l'Occidenteur de Paris, a l'idée d'une expérience ingénieuse, visuelle et facile à comprendre. Ce qui m'est mis sur la voie de l'expérience du pendule, dira-t-il, c'est le fait que le plan de vibration d'une verge fixée dans le mandrin à la tour reste fixe lorsqu'on met le tour en rotation. Cet effet nous paraît toujours surprenant. Si le plan de vibration reste fixe, c'est qu'il n'y a aucune force qui puisse le faire tourner. En faisant l'analogie avec le pendule, il imagina alors qu'un observateur terrestre devrait voir se manifester la rotation de la Terre sous la forme d'une lente rotation apparente du pendule, en sens inverse de son plan d'oscillation. En fait, la règle du pendule est simple. Une fois lâché, le pendule se met à osciller sans jamais changer de direction. Retenez bien que le plan d'oscillation d'un pendule ne change jamais de direction. Il est invariant. Pour que l'expérience fonctionne, le fil de suspension accroché au plafond du bâtiment doit être très long. En effet, plus le câble est long, plus le pendule se balance longtemps. Dans l'idéal, il faudrait que le pendule puisse se balancer au moins pendant 24 heures, c'est-à-dire pendant que le temps que la Terre fasse un tour sur elle-même, pour démontrer le mouvement de la Terre. Foucault réalise sa première expérience dans la cave de sa maison de la Rue d'Azaz, à Paris, comme l'atteste encore l'inscription qui est fixée sur l'immeuble qui est venu remplacer sa maison. Pour son expérience, Foucault utilisa une boule de laiton de 5 kg suspendue à un fil d'acier long de 2 mètres. Cependant, les tumultes de la ville occasionnent des vibrations qui obligent Foucault à pratiquer son expérience de nuit à partir de 2 heures du matin. Le 8 janvier 1851, après plusieurs heures de mouvement, le physicien observe que le plan d'oscillation du pendule tourne très lentement sur lui-même. Comme ce plan est invariant, il en conclut que c'est le sol, et donc la Terre, qui a tourné sous le pendule. Son expérience veut dire de démontrer la rotation de la Terre. Il communique alors son résultat à François Arago, qui était le directeur de l'Observatoire de Paris. Ce dernier lui propose de renouveler l'expérience devant le public, dans la grande salle du méridien de l'Observatoire, avec un pendule long cette fois de 11 mètres. Le 3 février 1851, Foucault peut alors annoncer sa découverte à l'Académie des sciences. Et le 25 mars de la même année, à la demande de Louis-Napoléon Bonaparte, l'expérience est réalisée sous la coupole du Panthéon, à Paris, devant un public toujours plus nombreux. Pour l'expérience du Panthéon, on utilisa cette fois une boule métallique de 38 cm de diamètre, pesant 28 kg. Elle était suspendue à un long câble d'acier de 67 mètres. Pour les besoins de la démonstration, on plaça alors sous le pendule un cercle en bois de 6 mètres de diamètre, gradué en degrés, centré sur la verticale du point de suspension du pendule. A chaque oscillation, une tige fixée sous la boule venait inscrire sa trace dans deux petits bancs de sable. Après un aller-retour de 16 secondes, on pu constater que la pointe revint mort de le sable à 2,5 millimètres à gauche de son point de départ. Le même effet se reproduisant à chaque oscillation, la brèche dans le sable s'agrandit peu à peu, matérialisant ainsi la rotation de la Terre. Le calcul montre qu'à la latitude de Paris et en l'absence de frottement, le pendule devrait mettre 31 heures 52 minutes pour faire un tour complet sur lui-même. En effet, le pendule ne peut faire un tour complet sur lui-même en 23 heures 56 minutes, c'est-à-dire la durée de la rotation de la Terre, que s'il était fixé exactement sur le pôle nord ou le pôle sud de la Terre. Plus on descend en latitude, plus la rotation du pendule est lente, jusqu'à être complètement nulle sur l'équateur. Ce qui veut dire que finalement, l'expérience du pendule de Foucault ne peut pas se faire sur l'équateur. Spectaculaire et pédagogique, l'expérience du pendule de Foucault connut un grand succès. Rapidement, de nombreuses villes françaises refirent la démonstration. Ce fut le cas à Reims, où l'expérience se déroula le 8 mai 1851 dans la cathédrale. Encore aujourd'hui, de nombreuses villes proposent d'admirer le pendule de Foucault. C'est le cas, par exemple, si vous allez au Musée du Temps à Besançon, mais également au Pavillon des sciences de Montbéliard. Après le pendule, et afin de convaincre les damnés sceptiques, Léon Foucault chercha à imaginer un objet moins encombrant qui resterait immobile dans l'espace absolu. Il créa ainsi le gyroscope. Les gyroscopes aujourd'hui équipent tous les véhicules qui doivent se déplacer en 3D dans l'espace, ce qui leur permet de garder un cap fixe alors qu'ils se déplacent dans les 3 dimensions de l'espace. Le gyroscope a également inspiré ces dernières années le hand spinner, une toupie que les enfants connaissent bien et qui leur permet de ressentir les effets de la force centrifuge. Voilà, vous savez désormais que la preuve de la rotation de la Terre fut apportée par la démonstration du pendule de Foucault, mais ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il a fallu attendre la moitié du XIXe siècle, que l'on soit bien tard, pour qu'on ait enfin une expérience toute simple qui montre que la Terre était bien au mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'astronomie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501